Des partout où vous nous captez, bienvenue au 20h. Célébration aujourd'hui, 14 juin de la journée mondiale du donneur bénévole du sang avec comme thème du sang sécurisé pour sauver des vies. L'action est placée sur la contribution qu'un donneur individuel peut apporter pour améliorer la santé des autres membres de la communauté. Les désordres constatés dans la fixation des prix de biens et produits sur le marché, ainsi que les difficultés qu'éprouvent des agriculteurs pour approvisionner des grands centres de négociation en produits agricoles, surtout faute de routes agricoles en état de délaborément très avancé, font l'objet de notre rubrique dossier. Voici les titres de ce journal magazine. À présent, l'actualité. Situation épidémiologique de la République démocratique du Congo qui continue de faire face à la pandémie du coronavirus. Jusqu'au jeudi, jusqu'au jeudi, jusqu'au hier, 13 juin, le cumul est de 4 4778 cas confirmés, dont un cas probable, 777 décès et 600 personnes guéries, 306 cas suspects détectés après investigation, selon le secrétariat technique du comité multisectorial de la réponse à la pandémie de COVID-19. C'était hier, 13 juin, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekide, a soufflé sur sa 57e bougie et à cette occasion, le cabinet du chef de l'État a tenu à dresser un message de vœux au président de la République, ainsi libellé. En ce jour du 13 juin date de votre anniversaire, qu'il plaise à votre haute autorité de bien vouloir accepter le vœu de bonheur et de longévité des membres de votre cabinet. L'exercice de vos lourdes, exaltantes fonctions exige de votre part de la négation, une santé de fer et surtout beaucoup de sagesse, puisse le très haut dépositaire de tout pouvoir et l'évasion guider vos actions pour le plus grand bien de son peuple. Que cette journée soit remplie de joie. Bon anniversaire, excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, communiqué, signé par le professeur, docteur Désiré Cachemire-Kolonguelé-Eberont, directeur de cabinet par Interim. Revenant sur l'anniversaire de naissance du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et le gouverneur de la province de l'Alabarisha, Mouye, Jouangez-Mons, a tenu à marquer cette journée si importante avec un message de vœux adressé au chef de l'État. Par ailleurs, le gouverneur de cette province a procédé au lancement de la récolte de 3 000 hectares de maïs grain et leur évacuation au lieu d'entreposage. Regardez. Vous voyez que l'opération officielle de la récolte de maïs grain sur toute l'étendue de la province de l'Alabar venait d'être lancée sur 9 326 hectares, dont 3 000 hectares pour le partenariat public privé Kendo et 6 326 hectares de différentes coopératives et des fermées soutenues par le gouvernement provincial. 8 jours après, sur le 13 juin 2020, journée commémorative de la naissance du chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi, le gouverneur Richard Mouye a choisi de descendre lui-même sur le terrain pour lancer l'opération d'évacuation du maïs grain récoltée au champilote de Kendo vers les lieux d'entreposage rétenus par le gouvernement provincial du Lelaba. Pour ce faire, voici la ténure du message de vœux du gouverneur à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État Félix-Antoine Tisekédi-Tiolambo. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, en ce jour mémorable du 13 juin 2020, date de votre naissance, le gouvernement provincial du Lelaba ainsi que toutes les cochevives de la province du Lelaba ont l'insigné en ordre de vous présenter leurs voeux de paix, de bonne santé et de longévité. Cette bougie soufflée ce mois de juin 2020 porte en mêle une double dimension spéciale pour notre pays, dans la mesure où elle coïncide avec l'éloi de l'essence de votre prédécesseur, le Président Honoré Joseph Kabila Kabangé, mais également avec ses lieux marquant la 60e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Tout une symbolique pour nous rappeler que Dieu ne fait jamais rien au hasard, et c'est ici le lieu de saluer une fois de plus la coalition FCKH, issue de l'alternance démocratique, qui consolide la paix et constitue un gage de stabilité qu'il fie de pérenniser pour le bien-être des Congolais. Dame l'éternel Dieu Tout-Puissant, vous comblez de forces, de grâces et de bénédictions dont vous avez tant besoin pour assumer avec détermination et plein succès votre lourde mission. Dans Obégiens, soyez rassurés de notre soutien et de notre accompagnement dans votre vision avérée de promouvoir la République démocratique du Congo et son peuple. Un message fait en 7 journées du 13 juin. L'agriculture reste un secteur porteur d'emplois et de revenus, et en cette période des crises liées à la COVID-19, la production de l'Office national de produits agricoles du Congo, Onapac, est en baisse, et pour relancer les activités de cette structure étatique, le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, vient de donner des instructions fermes. Serge Matta nous en parle. Le secteur de l'agriculture est également touché par cette crise sanitaire liée à la COVID-19. Au cours de cette rencontre enrichissante, le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, a expliqué au comité de gestion de l'Office national de produits agricoles du Congo, Onapac, la ligne de conduite tracée par le gouvernement dans le cadre du programme national agricole. Ajoutez à cela l'unité et la paix pour élever les activités de l'ex-ouzaka. Bien avant, cette séance du travail avait eu lieu dans la sérénité, la cérémonie de remise et reprise entre les directeurs générales intérimaires, sortant, Simon, Nsiona, et les nouveaux directeurs générales entrant de Donapac, Guy Bonpate, après sa réhabilitation par les conseils d'État, ceux en présence du secrétaire général à l'agriculture. Par ailleurs, Guy Bonpate s'est engagé à poursuivre l'exécutif du programme de développement agricole mis en place par le ministre de l'Agriculture. On va travailler comme parents, comme père de famille. La cohésion va être appliquée pour la reprise d'activités de l'Onapac. Entre temps, Simon, Nsiona va désormais assumer les fonctions d'égreté général adjoint au sein de l'Office national de produits agricoles du Congo, Onapac. Nous n'avons pas droit à l'erreur, nous devons vraiment s'y passer pour que cet office, sa relance soit effective selon que le chef de l'État le veut, le gouvernement et surtout notre ministre. L'air est à présent au travail en vue de redorer l'image de l'Onapac, d'objectifs recherchés, entre autres, promouvoir la production et la commercialisation du café. Et la crise sanitaire liée à la COVID-19 a des effets sur l'agriculture et comment créer des emplois au bénéfice des milliers de jeunes dans un contexte de crise. La réponse est avec le conseil spécial du chef de l'État, coordonnateur de la cellule du programme d'urgence intégrée, Philippe Ngoala Malemba, qui explore le secteur agricole à cause des effets multiplicateurs. Il s'est entretenu avec Médard Bouyal-Mangal. On l'écoute. Nous sommes dans une approche qui fait la promotion des chaînes de valeurs. OK ? Je vous donne l'exemple. Si aujourd'hui, on dit à tel endroit qu'il faut promouvoir la chaîne des valeurs maniocres, nous, notre approche consiste à identifier dans la chaîne des valeurs le métier. Quels sont les métiers qui sont dans la chaîne ? Et c'est ces métiers qu'il faut promouvoir. C'est à travers des métiers qu'il faut développer des compétences des gens. La problématique à ce niveau réside dans les compétences, mais aussi dans l'innovation, mais également dans la transformation. Il s'agit là du business d'un secteur agricole, mais du business innovant, du business qui suscite l'innovation et la transformation et qui suscite également de la mécanisation. Nous nous apportons une approche innovante et elle consiste à croire. Regardez, monsieur le médecin, débat dire général quand on parle de l'agriculture, des activités agricoles, des programmes agricoles, très souvent on se limite à ce que j'appellerais du générique et du général. Aujourd'hui, si nous commençons à faire de la professionnalisation dans les métiers du secteur agricole, nous soutenons la création d'immenses critiques des compétences des jeunes qui vont soutenir ces métiers et qui vont créer des innovations dans les secteurs agricoles. Et nous allons lire ce message du collectif 24 adressé à la hiérarchie de la radio-télévision nationale congolaise. Monsieur le directeur général, le collectif 24, plateforme des organisations de la société civile congolaise, travaillant principalement sur le droit d'accès à l'information comme droit de l'homme fondamental et gage de bonne gouvernance, salue et note avec satisfaction la rétransmission en direct des audiences en rapport avec le procès opposant la République démocratique du Congo et l'équipe de gestion du programme prioritaire de 100 jours du chef de l'État. Le collectif 24 qui avait demandé en son temps, comme toutes les autres organisations de la société civile, cet exercice qui permet le peuple congolais d'avoir accès à l'information, vous félicite pour cet acte qui prouve le nouveau dynamisme dans la gouvernance de la chaîne publique au service du public. A cet effet, nous nous engageons de travailler pour apporter notre contribution dans le changement de perception qu'a la population envers votre établissement d'utilité publique et vous encourage dans cette lignée de faire de la RTNC ce cadre fédérateur du quatrième pouvoir qui garantit le droit à l'information, à la liberté d'expression pour tous, agréé au directeur général l'expression de nos sentiments patriotiques. Rendons-nous à l'Équateur qui connaît une résurgence de la maladie à virus Ebola qui sévit déjà dans cette partie du pays. Le gouverneur de cette province en a parlé avec le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et résident et humanitaire de la MONUSCO qui a par la suite visité quelques structures sanitaires devant accueillir des cas d'Ebola et de Covid-19. Dès son arrivée à Mbandaka, les représentants spécial adjoints du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateurs résidents et humanitaires de la MONUSCO, David Karl et sa suite ont été accueillis par le gouverneur des provinces Bobo, Boloko, Boloumou, au bâtiment administratif du gouvernement. Il s'en est suivi une séance de travail qui a connu la participation du président, l'Assemblée provinciale, des équataires ainsi que d'autres autorités provinciales. A l'issue de l'audience lui accordée par le gouverneur des provinces, les représentants spécial adjoints du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et humanitaire de la MONUSCO, David Karl a livré à la presse ce qui suit. La raison de ma visite aujourd'hui, c'est de venir avec une équipe humanitaire pour explorer avec son excellence le gouverneur l'assistance que la province équitante a besoin maintenant pour faire face à la pandémie de Ebola mais aussi à la Covid-19. Avant de regagner Kinshasa, rappelons-le que les représentants spécials adjoints du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateurs résidents et humanitaires de la MONUSCO et sa suite avaient visité quelques structures sanitaires ciblées pour la prise en charge des patients atteints d'Ebola et de Covid-19 dans cette partie des territoires nationaux. La délégation de l'action Denise Nyakiru Tshisekedi, une structure auxiliaire de soutien aux actions de l'épouse du chef de l'État, est allée apporter une assistance en termes de vivre et non vivre aussi des kits sanitaires aux personnes vivant avec handicap du centre Sénat-Propre de la commune d'Injili, nous dit Rodépanda. Sous la coordination de David Bokamboulou, une forte délégation de l'action Denise Nyakiru, à DT, composée de membres du bureau, est allée visiter les personnes vivant avec handicap du centre Sénat-Propre de la commune d'Injili, au quartier 7. C'est une visite de réconfort et de soutien à cette catégorie de personnes vulnérables en cette période de confinement nous imposée par la maladie à coronavirus. Au nom de la première dame, cette structure auxiliaire d'appui et d'action de la fondation Nyakiru a, par les canaux de son coordonnateur, Dadi Bokamboulou, remis un lot de vivre à toutes ces personnes handicapées et démunies du centre Sénat-Propre. Ensuite, l'équipe de la délégation constituée de Mme Eli, Ekofo, Lucie, Perot, Chimani et Delton, avec en tête le coordonnateur Dadi Bokamboulou. Quelques explications ont été données à ce vulnérable dans le cadre de la sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus. Quelques centres pour aveugles ont bénéficié également de cette visite. La première dame avec son grand cœur n'a cessé de penser aux siens. Nous ne sommes que les mains. Tout aujourd'hui, c'est l'anniversaire du Sommage. Le président de la République, Félix-Antoine Tissévedi-Lembo, et Maman a préféré nous envoyer dans des chambres, dans les fermes. C'est l'action de la première dame, la maman de tous de la République démocratique du Congo. Dadi Bokamboulou, coordonnateur de cette structure de soutien et d'action à la fondation d'Elise Niakiru, a annoncé que ce projet prend en compte toutes les personnes vulnérables sans distinction. Après la ville-province de Kinshasa, cette initiative va s'étendre jusqu'en province. Place maintenant à notre rubrique Semaine du Président, le chef de l'État, Félix-Antoine Tissévedi, a participé par vidéoconférence à la réunion des présidents membres des communautés économiques régionales de l'Union africaine. Et en début de semaine, l'opposant de la République s'est entretenu avec la délégation de l'Union européenne sur la construction d'un pont aérien pour la réponse contre la COVID-19 la semaine du Président signé Pierre Kibambé-Somoïssa. Une forte délégation de l'Union européenne a séjourné à Kinshasa. Les questions relatives au soutien de l'Union européenne aux efforts de la RDC dans la lutte contre la pandémie du coronavirus étaient au centre des entretiens que le président de la République, Félix-Antoine Tissévedi-Chulombo, a eus avec les membres de cette délégation conduite par les commissaires européens en charge des gestions des crises, Jeannès Lénercis. L'on a noté au sein de la délégation la présence notamment des ministres des Affaires étrangères, respectivement de la République française, Jean-Yves Lédrian, et du Royaume de Belgique, Philippe Goffin. La situation humanitaire en RDC est préoccupante. 15 millions de Congolais ont besoin d'assistance pour éviter l'aggravation de la pandémie, a indiqué le commissaire européen qui a aussi soulevé la question de restriction des transports aériens limitant les opportunités d'acheminer les matériels et les personnels humanitaires. La mission qu'effectue la délégation de l'Union européenne à RDC s'inscrit dans le cadre d'un pont aérien humanitaire pour soutenir la lutte contre le coronavirus a déclaré en substance jeanesse les narcisses au sortir des échanges avec le chef de l'État. L'aménagement de Lumumba-ville en territoire de Katako-Kombe à l'occasion des 60 ans d'indépendance de la RDC et des problèmes majeurs du Sankourou et de sa population ont fait l'objet des doléances soumises au chef de l'État par une délégation des députés de cette province. Selon les porte-parole de la délégation, l'honorable Christophe Lutondoula, les élus du peuple du Sankourou ont demandé au chef de l'État d'appuyer les actions du gouvernement provincial face aux préoccupations majeures de la population relative notamment à la crise institutionnelle, à l'encadrement et au développement de cette contrée du pays. Les bureaux des communautés économiques des milieux africaines étaient en réunion le jeudi 11 juin 2020 présidé par le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine. C'était au tour du président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, de faire le briefing sur la stratégie de l'Afrique contre la pandémie de la COVID-19 à l'intention des participants à ce délai de travail. Un point d'information a été présenté au président du bureau des communautés économiques régionales sur les mesures et la coordination pour lutter contre la pandémie des coronavirus. Après discussion des sujets abordés au cours de la réunion, il a été présenté la voie à suivre et les recommandations sur la tenue de la 37e session ordinaire du conseil exécutif et de la deuxième réunion de coordination à nos parcours. Premier vice-président de l'Union africaine, le show de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a aussi participé à la session à week-end du bureau de l'organisation pan-africaine. Le bon fonctionnement des institutions de la République et le processus de désignation des nouveaux animateurs de la SEMI ont été au centre de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, a eu avec la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Le show de l'État suit de près les péripéties de la vacation de la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Il tient à la stabilité des institutions et il ne doute pas d'une issue heureuse à cette question. Le président de la République s'est dit également confiant quant à l'aboutissement heureux du processus de désignation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Et la semaine qui s'achève a été riche en événements. Les plaidoyers du procès de son jour du directeur de cabinet du chef de l'été qu'en sort la décision du conseil d'État des sursoirs, l'élection du premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que les échouffourées entre les éléments de la police nationale congolaise et les vendeurs du grand marché qui réclamaient la réouverture de ce centre des négoces des sujets qui ont marqué la semaine qui touche à sa fin. La semaine en 5 minutes avec Lucie Lavichissinda. La semaine qui vient de s'achever était riche en événements. Au procès Vital Cameré et compagnie dans le cadre de son jour la cause a été prise en délibéré. La sentence est attendue le 20 juin prochain. L'audience de ce jeudi 11 juin était consacrée au plédoirie et au requisitoire du ministère public qui a requis une peine de 20 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité et 5 ans d'interdiction à accéder au poste public contre le directeur de cabinet du président de la République. Dans leur plédoirie, les avocats déprévenus ont tous clamé l'innocence de leurs clients. 100 jours c'était aussi le procès ministère public contre les directeurs généraux de l'OVD Foner et Socoq. L'affaire est également prise en délibéré. La décision est attendue le 23 juin prochain. Un autre dossier à la justice est la déchéance de Jean-Marc Cabronde du bureau de l'Assemblée nationale. Pendant que l'IDP se réunit et jette son dévolu sous la députée nationale Patrician Seiya élu de l'ICASI, le Conseil d'Etat saisi par Jean-Marc Cabronde lui donne raison au déchu et demande à l'Assemblée nationale de sursoir à l'élection de son remplaçant en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, un malentendu s'installe entre le Conseil d'Etat et la Chambre basse du Parlement. Le procureur général après le Conseil d'Etat a réquisitionné la force publique pour empêcher la tenue de la plénière élective. Député empêché d'entrer dans l'hémicycle, le fait est inhabituel. Au finish, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda a fait la communication du report devant les élus du peuple qui ont fini par entrer au palais du peuple. L'Assemblée nationale ne veut pas être au centre d'une crise institutionnelle, c'est la voix de la sagesse qui a calmé le jeu. Une autre actualité brûlante de la semaine, c'est le déconfinement de la Goumbé, annoncé mercredi par le gouverneur Gentilin Mbubila dans les cinq jours au sortir des entretiens avec le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Signalons que dans la journée, des tensions ont été provoquées par les vendeurs du grand marché qui réclamaient la réouverture de ce lieu des négoces. Lutte contre le coronavirus, 45 tonnes de frais humanitaires de l'Union Européenne réceptionnées en début de la semaine par la ministre d'État aux affaires étrangères, un don remis par le ministre français des affaires étrangères Jean-Yves Lédrian, chef de cette délégation européenne qui a eu des entretiens avec le chef du gouvernement Ilunga Ilungkamba, le docteur Jean-Jacques Mouyembe de la riposte contre le coronavirus ainsi que des organisations humanitaires. 16 millions de dollars américains s'enveloppent pour la lutte contre la maladie à virus Ebola en RDC pour une durée de quatre ans. C'est dans ce cadre qu'un entretien de traitement avec une capacité de 40 000 sera construit en Bandaka dans la province de l'Équateur pour lutter contre Ebola. Le premier dossier de ce journal s'intéresse au non-respect de la fixation des prix des denrées alimentaires par rapport aux normes et mesures de référence à Kinshasa qui impactent négativement sur le marché national et international et si l'on les espère cette mauvaise pratique peut constituer un danger face au défi de la mondialisation. Betty Amali Un consommateur qui se rend sur le marché à Kinshasa et ailleurs est surpris par la diversité de produits et même de prix. Rien qu'en prenant comme l'exemple le pain chaque boulangerie fixe le prix en tenant compte de son propre grammage. En parcourant le supermarché et le marché les consommateurs découvrent que chaque maison et vendeur impose son propre prix sans se référer à aucune norme et mesure. D'où la question pourquoi se désordre dans la fixation de prix. Un peu plus loin dans la vente de farine, de l'huile, des arachides, des chénies et d'autres denrées alimentaires on constate que les vendeurs recourent à ces normes pour fixer le prix. Mais comment expliquer cette situation qui touche les territoires nationaux ? Cette situation est une situation particulière à la république démocratique du Congo. Nous tous nous savons qu'à un certain moment, l'informel a beaucoup plus du poids dans l'économie et c'est comme ça qu'il y a eu ces gens d'habitudes qui se sont installés. Mais le ministère est interpellé sur cette question parce qu'en fait c'est au ministère de conférer la qualité légale à un instrument de région. Nous prenons par exemple nos thermoflages qui sont maintenant à la mode. Ces thermoflages quand vous arrivez on vous dit la température indique 36.5 ou 36, 37, 38 on vous dit vous avez 38 rentrés. C'est une nouvelle ville qu'on vous a donnée. Donc c'est ça ce qu'on appelle en des termes simples métrologie. Si la République démocratique du Congo s'éveille compétitive sur le plan commercial et économique dans la sous-région ou dans le monde la métrologie et la normalisation s'avèrent indispensables dans les sens qu'elle occupe une place incontournable dans la marche vers les développements durables et les systèmes de management intégrés. Les mesures interviennent dans presque tous les domaines et de manière particulière dans les commerces. Lorsque par exemple vous vous rendez dans une boucherie vous voulez acquérir de la viande vous allez donner la quantité. Cette quantité elle est mesurée et c'est par kilogramme. On va vous fixer le prix par rapport au kilogramme. Voilà comment est-ce que les mesures interviennent dans le commerce. Avec une législation lacunaire la RDC est encore sujette à plusieurs défis dans son intégration économique et émergence. Les mesurages n'ont pas encore une référence adéquate ou un fonds légal. C'est ainsi que sur le marché il y a des mesures instables et forfaitaires comme Écolo, Sacombi, Moupicou, Turbo, Sakhi, ainsi de suite. Nous devons d'abord mettre en place un organisme national de normalisation mais peut-être implanté au pays que dès que nous avons des lois tant que les lois souffrent au niveau du Parlement nous ne pouvons pas avoir la facilité d'être plus opérationnel dans les secteurs. Il revient au ministère de l'Industrie en attendant qu'il y ait un cadre législatif qui reprend ses activités de fixer des cadres réglementaires et c'est dans cette optique que nous sommes en train de travailler. Il y a autant de projets d'arrêté qui seront incessamment soumis à son excellence monsieur le ministre de l'Industrie. En RDC, il y a encore du chemin à parcourir. La définition de la métrologie est même encore un énigme pour les Congolais lambda. Les agriculteurs congolais prouvent d'énormes difficultés après la récolte pour acheminer leur production vers des centres des négoces faute des routes des décennies agricoles qui sont dans un état de délabrement très avancé et aussi ont du mal à transformer leurs produits par manque de matériel. Ils lancent ici un cri de détresse à l'endroit des autorités du pays pour une solution définitive. C'est un dossier d'Angèle Mabiala. La République démocratique du Congo, l'immense pays de l'Afrique centrale, deuxième massif forestier mondial avec plusieurs millions d'états des terres arables n'a pas droit d'être l'un des plus pauvres pays du monde où la population manque même à manger. Si Tchassa a des légumes, c'est grâce à nous. Il faudrait que nos autorités pensent à réhabiliter nos routes et nous donner des moyens pour augmenter notre production. La vie est devenue insupportable. En dépit de son sol naturellement fertile, l'agriculture en République démocratique du Congo est réléguée pour des raisons non encore dévoilées. Le secteur agricole qui aurait pu propulser l'économie des pays stagne depuis l'indépendance. Les femmes rurales ainsi que certains opérateurs agriculteurs qui tentent l'affaire sont en difficulté car les quelques produits des principales cultures notamment maniard, maïs, bananes et autres fruits comestibles pourrissent une faute des routes des desserts agricoles et des conditions de conservation et des transformations locales. Pour arroser nos légumes, nous partons puiser de l'eau très loin. Les engrais chimiques pour en avoir, c'est un casse-tête. Quant à l'évacuation des produits, n'en parlons même pas. Nous demandons au gouvernement de prêter oreille à nos doléances. Compatissant aux nombreuses difficultés de ces femmes rurales, la ministre de Jean, Enfants et Familles réagit. Je suis en train de travailler avec mon collègue du développement rural puisqu'il faut d'abord que ce soit résolu à son niveau pour que ces femmes qui ont déjà autant de difficultés pour produire ce qui a su la survie ait la possibilité d'évacuer ce qu'elles ont comme produit de l'échange. Les femmes qui sont dans cette activité, la production, il y a moyen d'ajouter quelque chose par exemple en assurant la transformation. Donc, notre travail c'est tout ça. C'est femmes. Quand aujourd'hui même, c'est qu'ils sont dans des bureaux hommes comme femmes, si nous pouvons encore travailler, si nous pouvons tenir ces grâces à ce qu'ils produisent. Tout est paralysé par un système de transport intérieur médiocre qui entrave l'approvisionnement alimentaire en milieu urbain. Les comolés en souffrent car sur les marchés, les denrées alimentaires sont rares mais aussi leur prix galopent. Ironie du sort, comment ce grand pays qui détient entre 80 et 120 millions d'étards de terres cultivables sans nécessité d'engrains chimiques pouvait importer les denrées alimentaires des pays étrangers ? Que faut-il pour faire du secteur agricole priorité des priorités ? Contactez, le ministre de l'Agriculture explique. Je remercie d'abord ses mamans pour le travail qu'elles font parce que si nous ne les avions pas, je ne sais pas comment on aurait nourri les 15 millions de chômeurs que nous sommes dans la ville ici. Comment ça a l'air bravoure ? Nous avons des légumes tous les jours. Je sais que sous le soleil, sous les conditions difficiles, ils nous rendent un grand travail. Nous, nous cherchons maintenant à alléger leur travail. Quoi que l'on fasse, on ne peut accéder au développement durable sans l'agriculture. Bien sûr, celle-ci n'est importante que si elle résout l'équation transversale agro-industrie et route de desserte. Que font les ministres de l'industrie, du développement rural et des infrastructures, travaux publics et reconstruction pour consacrer le primat d'évacuation et de transformation locale de produits agricoles made in Congo ? Dossier à suivre. C'est aujourd'hui, 14 juin, la célébration de la journée mondiale du donneur bénévole du son avec comme thème du son sécurisé pour sauver des vies. Déjà, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle et grâce aux dons des sons anonymes, des vies entières sont sauvées et sécurisées. Ici, à Kinshasa, le centre national de transfusion sanguine éprouve d'énormes difficultés pour répondre aux multiples demandes. Constance Mananga nous en parle. 32% des dons de sang proviennent des donneurs bénévoles alors que les besoins en transfusion sanguine sécurisés dans les pays sont de 700 000. comme les besoins